Je n'ai pas encore trouvé de masque de l'outre mais j'ai trouvé ce génial masque de chat pas cher 2,50€ au supermarché qui me fait une parfaite tête d'ahuri et qui a généré une incompréhension totale dans le cerveau de ce pauvre tango et entre deux rires j'ai réussi à prendre une photo ce chat est génial Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 45 de Genk on the Web Jeudi dernier, notre président de la République François Hollande donnait une interview en direct à la télévision interview réalisée par 4 français représentant la population personnellement je ne l'ai pas regardé parce que je suis légèrement blasé par la politique de notre pays en ce moment mais en jugé par Twitter ce soir-là, les gens étaient quand même pas mal investis, commentés enfin ça avait l'air d'avoir son petit succès Le but de l'opération était bien entendu de remonter la cote de popularité du président de le remettre au centre de l'actu et lui donner certainement une meilleure image plus proche des gens ou bref une opération de communication qui a dû demander pas mal de temps organisé à pas mal de gens J'avais prévu dès vendredi de regarder un petit peu les nombreux articles qui paraîtraient certainement à ce sujet puisque de façon logique, vu l'événement, la majorité des médias auraient dû se centrer sur ce fait donc je comptais faire mon rattrapage tranquillement le lendemain Oui mais Nabila, Nabila qui une fois de plus n'est pas là où on l'attend et qui dans la nuit de jeudi à vendredi a apparemment poignardé son compagnon et après ce petit moment en voyant l'info où je me suis dit oula, elle a vraiment pété un plomb j'ai surtout réalisé que l'actualité de la journée allait être essentiellement autour de Nabila Sur Twitter, partout, c'était Nabila J'ai allumé un petit peu la télé sur la chaîne d'info, c'était Nabila Dans la vraie vie, la discussion du matin, c'était Nabila Bref, désolé François, mais c'est encore le temps de passer ton tour Alors moi la première, j'ai lu quelques articles sur l'affaire De toute façon, il y en avait tellement partout que c'était difficile d'y échapper Même si pour ma part, je me suis plutôt agacée contre les commentaires à la con des gens Du genre, elle est vraiment trop conne Alors que tout le monde est susceptible de péter un plomb un jour ou l'autre Sachez-le, oui, tout le monde Ça n'a rien à voir avec le QI Et puis surtout, on ne sait pas encore ce qui s'est passé Au lendemain de l'affaire, en tout cas, on n'avait quasiment aucune info On poignarde rarement quelqu'un sans raison Donc voilà, tout de suite, la bimbo un peu conne qui passe pour la méchante Bref, ça m'a un peu gavée Mais il y a tout de même quelque chose qui me marque d'autant plus C'est une nouvelle fois la responsabilité des journalistes là-dedans Si jamais les journalistes se basaient sur ce dont parlent les gens sur Internet Pour faire l'actualité Le jour au télévisé serait certainement rempli de One Direction et de Koh Lanta Donc ce n'est pas le cas Et même s'il y a des sujets qui font parler Ils choisissent tout de même ce dont ils vont parler Et ce matin-là, les rédactions ont donc décidé de laisser de côté un petit peu ce qui était prévu A savoir l'interview de François Hollande Pour laisser une large place à l'histoire de Nabila En sachant très bien que du coup, ça allait grandement minimiser l'intervention du chef de l'État Alors bien sûr, c'est le propre de l'actualité Du jour au lendemain, ce qu'ils avaient prévu peut totalement changer Mais là quand même, on parle d'un drama qui s'est passé dans la vie d'une star de la télé-réalité Star dont tout le monde se fout de la gueule à longueur de temps au demeurant Donc ça, ça a été jugé plus important que la discussion entre le chef de l'État et les Français Je pense qu'il nous faut quelques secondes pour réfléchir à ça Alors j'ai même fait un petit test pendant le week-end Je me suis mis des alertes Google sur François Hollande et Nabila Et j'ai laissé tourner ça entre samedi et dimanche Résultat, il y avait eu 27 nouveaux articles sur l'affaire Nabila Et 25 articles sur l'interview de François Hollande Donc, même en dehors des réseaux sociaux et de la télé Clairement, ça avait l'air d'intéresser plus tout le monde Pourtant en soi, c'est pas un fait qui est si extraordinaire que ça Je veux dire, vous ouvrez n'importe quel journal local Dans les faits divers, des gens qui poignardent quelqu'un d'autre C'est malheureusement des choses qui arrivent C'est pas comme si elle avait fait en soi quelque chose de jamais vu Juste, elle est connue Mais François Hollande aussi, il est connu J'espère même qu'il est un peu plus connu qu'elle Donc c'est même pas une histoire de notoriété C'est que clairement, les Français François Hollande Pas grand chose à carrer Résumons donc Nous en sommes à un point où les Français, comme les journalistes Préfèrent parler des débords d'une star de la télé-réalité Même s'ils ne sont pas si ouf que ça Plutôt que de l'interview et des projets du président de la République Ce matin-là, c'est un petit peu comme si tout le monde avait été soulagé D'avoir autre chose Pour me parler C'est-à-dire que oui, ok François Hollande Mais je dois faire un peu suer tout le monde Et là, il s'est passé un truc people Tout le monde a foncé dedans Il y a peu, je discutais avec plusieurs personnes Du fait que la société est en train d'évoluer Et qu'aujourd'hui, pas seulement en France La population attend de moins en moins Des politiques et des gouvernements Et il va de plus en plus vers des sociétés participatives Donc c'est ce qu'on peut voir par exemple Avec le covoiturage ou l'Airbnb Ou tous les sites de crowdfunding Où les gens se disent Ok, on a moins d'argent Ou on a besoin de ça, etc Au lieu d'attendre que les gouvernements nous aident Ou nous réduisent nos impôts Ou ce genre de choses Eh bien, on va s'aider entre nous Et quand je vois la rapidité à laquelle les gens se sont désintéressés Des promesses du président de la République Pour s'intéresser à Navila Je me dis qu'on y va peut-être bel et bien Et que c'est pas forcément plus mal Première image de la semaine J'en avais déjà parlé l'année dernière Lors de la précédente édition C'est la blague Halloween annuelle De l'animateur américain Jimmy Kimmel Le principe est très simple Il demande maintenant depuis 3 ans Aux parents de filmer les réactions de leurs enfants Au lendemain d'Halloween Quand ils leur annoncent qu'ils ont mangé Tous leurs bonbons pendant la nuit Une fois de plus, il y a vraiment des réactions Géniales et au milieu de ceux qui pètent des plombs Qui se mettent à pleurer Qui balancent la vaisselle par terre Ou qui au contraire disent que c'est pas grave Et font des câlins Mon favori reste tout de même Ce petit garçon encore endormi Qui essaye d'ouvrir tous les tiroirs Même les faux tiroirs Deuxième image de la semaine C'est cette photo Instagram de la chanteuse Rita Ora Jusqu'ici rien de particulier Sauf que quand on regarde la légende de la photo Ça dit ça J'ai fait ma première faciale aujourd'hui Lol je suis un peu à la bourre Mais je l'ai fait Oui ceci a un caractère fortement sexuel Et les commentaires soit choqués soit graveux Se sont déchaînés Mais j'aimerais qu'on prenne deux minutes Pour analyser la situation si vous le voulez bien Parce que messieurs qui avaient commenté Je crois qu'il faudrait sortir de la team premier degré Nous avons là une chanteuse américaine connue Qui a un compte Instagram très suivi Elle poste une photo d'elle Cadrée à peu près comme ça Voilà On voit pas grand chose À part qu'elle a les lèvres qui brillent Elle décide de mettre un commentaire En sous-entendant qu'elle a pratiqué une fellation Et que voilà Mais les probabilités pour qu'une fille Mettre publiquement ce genre de photo à la base Sont assez faibles Ça nécessite d'avoir à peu près le QI d'un concombre de mer Et là en plus elle est connue Et puis je pense pas que Rita Ora soit particulièrement débile Ce qui brille Il y a de fortes chances que ça soit juste son gloss Et que tout ça soit juste une blague Certes de très mauvais goût Mais il y a quand même beaucoup plus de chances que ça soit juste une blague Plutôt que réellement une photo d'après acte Donc messieurs Vous pouvez refermer vos braguettes Troisième image de la semaine Pour équilibrer un petit peu avec la blague de très mauvais goût de Rita C'est cette vidéo qui a envahi le web littéralement Ces derniers jours Et que plusieurs d'entre vous m'ont envoyé Il s'agit d'un bébé loutre de mer de 5 semaines Qui a été recueilli par le chien d'aquarium de Chicago Alors qu'il n'avait qu'une semaine Et dans cette vidéo on le voit apprendre à nager Et c'est absolument le summum du QI Je l'ai regardé à peu près 15 fois je pense Parce que quand elle est comme ça Avec ses petites pattes arrière façon Charlie Chaplin Moi je ne peux pas Personnellement je fond Et je pense que de toute façon Cette vidéo fait probablement esquisser un sourire Même au cœur de pierre les plus durs Aujourd'hui je vais vous conseiller une série TV Que j'apprécie beaucoup Même si j'ai juste commencé à la regarder Mais j'adore déjà Il s'agit de la série américaine Masters of Sex Qui raconte l'histoire vraie Des pionniers de la sexologie William Master et Virginia Johnson J'ai toujours eu un attrait particulier Pour les films ou les séries Qui parlent de personnages qui ont réellement existé Parce que même si c'est bien évidemment romancé Les idées et les conséquences qu'elles ont eues Sont réelles Et je trouve ça toujours assez fascinant Ce que j'apprécie dans cette série C'est que c'est un peu une série féministe Mais pas du tout avec la connotation un peu reloue Qu'on peut avoir Mais simplement comme ça se passe dans la fin des années 50 Et que ces gens étudient la sexualité humaine Ils étudient surtout finalement la sexualité féminine Ils la découvrent Parce qu'on se rend compte qu'à l'époque c'était très minimisé Le plaisir du moins de l'homme était essentiel Mais le plaisir de la femme était quasiment ignoré Ou pour eux inexistant Et ça montre aussi les évolutions des mentalités par rapport à ça Puisqu'à l'époque par exemple Une femme qui couchait avec un homme En voulant qu'il soit juste ami C'était impensable Et c'est des choses qu'on retrouve au travers des personnages Et je trouve ça vraiment très intéressant De voir aussi l'évolution qu'il y a eu depuis là Alors la série parle de sexe C'est vrai Mais c'est pas pour moi quelque chose de génial Alors il y a des scènes de sexe Mais qui sont beaucoup moins explicites Que dans d'autres séries Ce n'est pas le sujet principal Et finalement toutes les scènes de sexe Quasiment on les voit aussi De l'oeil des deux personnages principaux Donc du côté un peu scientifique Ce qui coupe un petit peu le côté sexy de la chose Mais en tout cas c'est très intéressant Je n'ai pas encore fini la saison 1 Mais je vous conseille vivement de regarder cette série Qui en est à sa deuxième saison Il y a la troisième qui arrive normalement en 2015 Donc ça s'appelle Masters of Sex Et vous m'en direz des nouvelles C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes Je vous invite à vous abonner Vous pouvez également partager cet épisode auprès de vos amis Vous pouvez me retrouver toute la semaine Et tous les jours sur les réseaux sociaux A commencer par Facebook Sur lequel je vous pose parfois des questions D'ailleurs cette semaine il y a un vote Pour choisir le nom de la mascotte de la chaîne Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Snapchat ou Vine Avec le même pseudonyme A savoir Junkan Mood J'en profite pour vous informer du changement de rythme De publication des vidéos Puisque j'ai rajouté les Junk sans filtre Qui vont paraître normalement tous les dimanches En fin d'après-midi ou en soirée Et c'est pour ça que Junkan de Web ne paraîtra que le mardi soir Pour laisser quand même un petit peu de temps Entre les deux vidéos Et me laisser le temps surtout de faire les montages Je vous souhaite une très bonne semaine Je vous fais plein de bisous Ciao, ciao Miao, miau, miau, miau Ressemble autant à un plage annal Qu'à un savoir nouvelle version jouée Et dire qu'il y a des gens qui soupçonnent Nabila D'avoir poignardé son mec pour le buzz Et après vous la traitez de conne ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !